Bon allez mes beautés, je suis trop bien détendue, je suis trop contente, je vous ai fait le concours, vous êtes super contente, donc je l'organise avec 10 likes, ça fait énormément de temps que je vous en parle de ce concours mais on n'avait pas eu le temps de le faire, bon je fais ma signature avec vous en même temps, et en fait on a laissé un délai de 4 jours parce que là c'est quand même un gros lot et j'avais pas envie que certaines d'entre vous ratent, je sais qu'il y en a qui dorment, je sais qu'il y en a qui verront cette story que demain, voilà donc on s'est dit 4 jours, donc les résultats ça sera dimanche et ça sera sur le snap de Dilek, Dilek c'est une fille que j'ai rencontrée quand j'ai fait mon shooting avec elle en Turquie en 2022, et du coup c'est devenu une amie des réseaux, je l'aime beaucoup cette fille, elle est super gentille, donc voilà les filles, il est où ma petite essence, les filles j'ai reçu un truc que je suis en train de tester, donc j'attends encore de tester pour me faire mon propre avis, c'est ce petit outil là, pour la skin care, mais oh, vous savez je vous avais dit que j'avais une peau catastrophique, je vous explique, je vous explique ce que c'est, Revive Me Waller, Cet outil de massage facial d'exception offre une sensation de fraîcheur, sculpte le visage et stimule la peau pour un moment de détente unique, pierre apaisante et purifiante par excellence, l'améthyste est un élément incontournable pour drainer la peau, en émittant naturellement des rayons infrarouges, la peau augmente en température, et je vous jure c'est vrai les filles, c'est magnifique pour la skin care, sous l'effet de cette chaleur, les capillaires sanguins se dilatent, nourrissant et oxygénant ainsi les cellules du derme, pierre aux douces couleurs violettes, stimule la production de collagène, luttant ainsi contre le vieillissement et le relâchement cutané, votre grain de peau est lissé et les pores resserrés, et je vous jure les filles que c'est magnifique, c'est une pierre, j'ai reçu ça là, ça fait quelques jours que je suis en train de le tester avec ma skin care, j'aime trop, incroyable, en plus le petit packaging et tout, trop stylé, on est fini, ça c'est la dernière étape pour la skin care, le candylips maison qui hydrate et qui redonne une couleur rosée aux lèvres, c'est de la bombe, il est magnifique, donc j'ai fait ça, j'ai fait le premier, après j'ai fait le deuxième, ça c'est un exfoliant, ça c'est un hydratant et ça c'est un éclaircissant, c'est une routine de trois, et après vous allez avoir des trop belles lèvres, plus vous allez le faire, plus vous allez avoir des trop belles lèvres. Bon, j'ai démêlé mes cheveux, il est fini, j'ai un pain de julie, je vais laver demain, je vous montre les filles là, en fait ça va parce que j'ai pas un carré hyper court, genre là, vous voyez, j'ai un carré là, et mon objectif pour cet été, c'est ça, cette longueur là, elle est parfaite sur moi, genre quand je vous dis été, c'est au mois d'août, août, mes cheveux arriveront là, ok, retenez bien les filles, alors là on est en, mais là genre, vu que j'ai tout coupé et tout, comme je vous ai dit autrefois, il n'y a plus du tout de pointe abîmée, là c'est vraiment lourd, vous voyez, là j'ai vraiment ma masse et tout, bon là j'ai un pain de julie, donc vous n'allez pas voir, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'inshallah, ils vont bien repousser, ils ne vont pas repousser en queue de ras, donc tout le mois de mars, enfin non, le mars c'est bientôt fini, tout le mois d'avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet, ça fait 4 mois et demi, on va voir si c'est faisable, mais avec ma routine, je pense que c'est faisable, j'arrête. C'est ok mes beautés, ma petite skincare elle est faite, et là je vais aller tout au bout. C'est ok mes beautés, ma petite skincare elle est faite, et là je vais aller tout au bout. C'est ok mes beautés, ma petite skincare elle est faite, et là je vais aller tout au bout. Merci. Merci. C'est beau, c'est trop beau mon fils, et ça c'est le papillon, c'est toi que c'est Islem qui a fait ? Tu veux manger ? Encore ta faim ? Ok, j'arrête. Islem il est en vacances les filles, pour deux semaines, et là il vient de me ramener ses œuvres d'art de la crèche mon petit cœur. C'est beau, c'est Islem qui a fait ? C'est toi que c'est Islem qui a fait ? Tu veux manger ? Encore ta faim ? Ok, j'arrête. Islem il est en vacances les filles, pour deux semaines, et là il vient de me ramener ses œuvres d'art de la crèche mon petit cœur. C'est beau, c'est Islem qui a fait ? C'est toi que c'est Islem qui a fait ? Tu veux manger ? Encore ta faim ? Ok, j'arrête. Islem il est en vacances les filles, pour deux semaines, et là il vient de me ramener ses œuvres d'art de la crèche mon petit cœur. C'est beau, c'est Islem qui a fait ? Tu veux manger ? Encore ta faim ? Ok, j'arrête. Islem il est en vacances les filles, pour deux semaines, et là il vient de me ramener ses œuvres d'art de la crèche mon petit cœur. C'est beau, c'est trop beau mon fils. Et ça c'est le papillon ? C'est toi que c'est Islem qui a fait ? Tu veux manger ? Encore ta faim ? Ok, j'arrête. Islem il est en vacances les filles, pour deux semaines, et là il vient de me ramener ses œuvres d'art de la crèche mon petit cœur. C'est beau, c'est trop beau mon fils. Et ça c'est le papillon ? C'est toi que c'est Islem qui a fait ? Tu veux manger ? Encore ta faim ? Ok, j'arrête. Islem il est en vacances les filles, pour deux semaines, et là il vient de me ramener ses œuvres d'art de la crèche mon petit cœur. C'est beau, c'est trop beau mon fils. Et ça c'est le papillon ? C'est toi que c'est Islem qui a fait ? Tu veux manger ? Encore ta faim ? Ok, j'arrête. Islem il est en vacances les filles, pour deux semaines. Et là il vient de me ramener ses œuvres d'art de la crèche mon petit cœur. C'est beau ! Coucou mes beautés, j'espère que ça va, que vous allez bien. Bon moi aujourd'hui les filles, je suis de bonne humeur. Je me suis reposée, j'ai bien dormi et tout, donc voilà. Là je me suis avancée dans ma lecture, j'avais un peu de retard, je vais commencer à faire à manger. Au menu, je vais faire ma choroba préférée. C'est fini, je ne ferai plus jamais de choroba à l'agneau et tout. La meilleure c'est au poulet. D'ailleurs vous avez kiffé la recette, vous avez testé, vous avez kiffé. Donc je vais faire une choroba au poulet, je vais faire des chisnans farcis les filles. Donc je vais faire mes petites chisnans, je vais les cuire et après je vais les farcir. Je vais faire des petits sandwichs. Ensuite, je vais faire des briques tunisiennes mais revisitées. Genre je vais réaméliorer la recette. Et j'étais en train de me dire, je cherchais quelque chose de plus consistant à faire pour avant le... Bon allez, ça y est les filles, j'ai toutes mes courses. Donc ça, ça va être pour les nannes. Ça, ça va être pour mon feuilleté à la presse que je devais faire hier. Ça les filles, ça va être pour mes feuilletés et ma soupe et voilà. Bon les filles, je suis en retard comme d'habitude, je me suis lavé les cheveux. Michel, j'ai fait mon banjou, donc j'ai mis un petit foulard. Alors, du coup les filles, j'ai ma pâte à pizza. Je vais faire des chisnans au Kiri. Au Kiri, pardon. Et ensuite, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les fourrer. Donc je vais faire une petite farce au poulet avec de la salade, des tomates, mayonnaise et tout. Ça va être trop bon. Je vais faire des petits roulets saumon tartare. Je vais faire ma charba. Du coup, je ne sais pas si je fais les briques, parce qu'il y aura les roulets, les chisnans et la charba peut-être si j'ai le temps. Et j'ai envie de faire le dessert, vous savez, avec la pâte feuilletée, fraises et tout. Si je n'ai pas le temps de le faire là, c'est surlager tout. Je le fais après le tour. Bon allez, c'est parti les filles. Je commence ma petite charba au poulet. Bon allez, c'est parti les filles. Alors ça, ça va être pour mes nannes farcées et pour la charba les filles. Ça, c'est pour la farce des nannes. Ça, c'est pour les nannes. Ça, c'est pour ma farce et pour la charba. Mon appareil à charba, il est prêt les filles. Alors les filles, envoyez-moi vos retours. J'en ai reçu plein, je n'ai pas eu le temps de les poster. Mais vous m'avez toutes dit que la soupe au poulet, c'est incroyable. Quand je vous dis que c'est la meilleure les filles, c'est la bête la soupe au poulet, franchement. On veut quoi, tu veux de la pomme en cœur ? On veut quoi, tu veux de la pomme en cœur ? On veut quoi, tu veux de la pomme en cœur ? On veut quoi, tu veux de la pomme en cœur ? Je n'ai pas encore mis des épices, les filles. J'ai rajouté mon appareil au poulet. Bon, là, c'est toutes mes épices, les filles. Bon, là, c'est toutes. Puis, une bonne cuillère de sauce tomate concentrée. Là, je mélange bien le tout, les filles. Bon, alors là, les filles, je vais faire les cheese nans, juste avec de la pâte à pizza que je suis mise découpée comme ça, et de la vache qui rit. Bon, alors là, les filles, je vais faire les cheese nans. Bon, alors là, l'idée, les filles, c'est de couper votre pâte à pizza comme ça en carré. Ensuite, je vous explique. Vous mettez de la vache qui rit bien comme ça au milieu. Vous, je vais faire, parce que je ne peux pas filmer le faire, je vous montre les filles. Vous étalez votre vache qui rit, après, je vous montre le pliage. Et voilà, les filles. Alors, une fois que, en fait, vous les pliez, je vous remontre bien, mais vous les pliez comme ceci, dans les quatre coins. OK ? Vous venez faire une sorte de boule, comme ça. Vous venez joindre, enfin, vous venez joindre tous les bouts. OK ? Ensuite, c'est dur de filmer le faire à l'instant. Vous retournez et vous aplatissez lui. OK ? Et après, on les fait cuire à la poêle. Alors ensuite, les filles, ce que vous faites, c'est que vous venez fariner votre plan de travail et vous venez les étaler légèrement. OK ? Pour que ce soit comme ça. Alors ensuite, les filles, ce que vous faites, c'est que vous venez fariner votre plan de travail et vous venez les étaler légèrement. OK ? Pour que ce soit comme ça. Alors ensuite, les filles, vous venez les carture à la poêle. Vous voyez, le kiri, là, ils sont parfaits. Ça, les filles, je vais les fourrer. Ensuite, les filles, vous venez... Voilà, les filles, nos petits nannes farcines. Donc là, vous voyez, il y a le kiri qui, à travers, ils sont parfaits. Et après, en fait, je vais les farcir. Je vais mettre du poulet et tout dedans. Regardez, les filles, mes tis nannes, ils sont parfaits. On sent bien le kiri dedans. C'est nickel. Regardez, les filles. Maintenant, je vais faire une presse tartare-saumon, les filles. Donc, toute la moitié de ma pâte, je vais mettre du tartare, du saumon par-dessus et après, je vous mets. Maintenant, je vais faire une presse. En fait, les filles, c'est que vous, à la moitié, vous mettez du tartare, plus du saumon. Et là, je vais venir tout replier. Je vous montre. En fait, les filles, c'est que vous devez obtenir un boudin comme ça. En fait, vous avez juste à replier la pâte sur elle-même. Vous devez obtenir un boudin. Ensuite, les filles, vous venez couper votre pâte comme ça. Vous laissez environ un centimètre entre eux. Je vous donne une jolie presse comme ça, les filles, je vais badigeonner de jaune d'œuf. Je vais mettre un petit peu de graines de sésame et je vais enfourner. Je vous donne une jolie presse. Bon, les filles, j'ai badigeonné de jaune d'œuf. Vous mettez des graines de sésame et ça va au four. Bon, les filles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de coriandre, un peu d'huile d'olive, un peu d'ail. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir badigeonner. Vos petites cheese nannes avant de les fourrer. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais voilà. Voilà ce que vous donne vos cheese nannes. Moi, les filles, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire des petits sandwichs avec ça. Je vais mettre du poulet, d'un mayo et tout et je vais les refruire. Et voilà les filles, mes petites cheese nannes. Franchement, les filles, elles sont parfaits. Mais vraiment. Là, on a ma chorba qui est parfaite. Ma petite chorba au poulet, les filles. Elle est vraiment parfaite, parfaite. Là, on a... Bon, vous mettez de la mayo, les filles, comme ça, au-dessus. Et après, vous allez mettre vos petites farces poulet avec les tomates et ensuite, vous faites des petits sandwichs. Bon, vous mettez de la mayo. Les filles, je prépare ma petite farce au poulet. Sachez que ça, ça y est. Ça m'a changé toute ma life. C'est de la bombe. Je ne l'ai plus au poulet, mais je mets ça. Mais ça donne un goût excellent. Les filles, je prépare ma... Et voilà, les filles. Ce que ça donne. Et voilà, les filles. Mes petites cheese nannes sont prêtes. Ça a l'air trop bon. Et voilà, les filles. Les filles, regardez ce que ma petite tresse, elle donne. Après, c'est parfait. Les filles, regardez ce que... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501